Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo test de matos. On est en montagne, à peu près 1600 mètres d'altitude et on va aller se tâter un gros duvet. Confort, moins 9 degrés. Moi je suis frileux, j'aime bien être à l'aise. On va passer la nuit à cette altitude et il devrait faire à peu près 0 degrés cette nuit. Donc voilà, on est large, ça devrait bien se passer. Je vous montre le campement, allez c'est parti. Parfait, on va pouvoir déplier tout ça pour voir tâter le gonflant. On est sur un duvet en plume. La plume, l'avantage c'est que c'est bien plus léger. Il est d'un blanc virginal, magnifique. Regardez-moi ce gonflant. Regardez-moi s'il est dodu ce duvet. On dirait presque qu'il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un ? Non c'est bon, il n'y a personne. Ça y est, c'est d'aller se coucher. Écoutez, je me suis enfilé dans le duvet. Tout de suite on sent la chaleur nous envelopper. C'est plutôt confortable, plutôt agréable. Dehors il fait 0 degrés, il fait plutôt humide. Et là, moi dans mon duvet, je suis bien. Je suis bien, on verra comment se passe la nuit. On fait un petit point demain matin. Allez, bonne nuit ! Eh coucou ! Non, eh ben voilà c'est le matin. Verdict, je n'ai pas eu froid. J'étais vraiment bien dans ce duvet. J'ai eu un tout petit peu trop chaud. Parce que c'était une fraîcheur humide dehors. Donc un froid pénétrant malgré tout, je n'ai pas eu froid. J'ai eu un petit peu trop chaud. C'est un duvet qui est validé. Alors maintenant je vais vous donner la petite astuce pour le ranger. Pendant longtemps j'ai cru que les duvets, il fallait les plier tout bien, tout nickel. Eh ben surtout pas. Les duvets en plumes, surtout les duvets en plumes, quand on les range, il faut les fourrer dans le sac. Comme un chou à la crème, tu le fourres. Il n'y a pas de plis, de trucs, de machins. Tu le fourres directement. Sinon, il prend des plis justement et ça crée des points de faiblesse. Et des points où l'air peut passer plus facilement et le duvet devient moins efficace. Et tu fourres quoi. Et voilà. Une autre astuce quand on a les chaussettes mouillées avant d'aller se coucher, c'est de les glisser dans le duvet. Comme ça elles sèchent pendant la nuit. Par contre, il ne faut pas oublier de les sortir du duvet avant de le refourer dans le sac. Ce que je viens de faire, donc je suis bon pour ressortir le duvet quoi. Voilà, elles sont chaudes comme des petits croissants. Il n'y a plus qu'à les enfiler. Petit bilan de cette nuit passée avec le Malakou Light 2 Down de chez Simonde. Vendu chez Decathlon avec un confort annoncé pour moins 9 degrés. Bah écoutez, je ne sais pas quelle température il a fait cette nuit, mais il faisait assez frais et assez humide. Moi, j'étais parfaitement au chaud dans mon duvet. J'ai même eu un petit peu trop chaud. J'ai dormi avec le duvet en trou ouvert, mais c'est normal, il ne faisait pas moins 9. En revanche, j'avais eu l'occasion de dormir au sommet du pic du Midi-Dosso avec un pote qui avait ce duvet là. Et il n'a pas eu froid du tout. Il était nickel alors qu'il faisait des températures négatives. T'as eu froid ? J'ai eu très chaud dans le duvet. Ouais. Et là, en venant te voir, je commence à me cahier là, sérieux. Voilà, si vous cherchez de l'Ultra Light, c'est pas ça. Mais enfin, dans cette gamme de prix, je trouve que c'est très convenable quoi. Sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure, un nouveau test, une nouvelle chanson, enfin voilà. Allez, des bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada